Des femmes actrices de la Révolution française L'histoire des femmes s'est considérablement enrichie depuis l'ouvrage collectif portant sous ce titre, sous la direction de Michel Perrault et de Georges Duby, publié en 1990 sur l'histoire des femmes dans l'histoire. Les perspectives de l'histoire du genre venues du monde anglo-saxon ont considérablement renouvelé, mais aussi transformé, l'histoire des femmes. En 2005, la revue Les Cahiers d'Histoire publie un numéro, un article, pardon, de Victoria Thompson qui fait une historiographie très précise de tous les acquis récents. Il m'est apparu intéressant aujourd'hui de présenter, de chercher quelques parcours de femmes pendant la Révolution française pour voir comment elles étaient intervenues dans le débat public, comment avaient-elles agi, étaient-elles féministes au sens actuel que l'on donne à ce terme. Peut-on à la fois affirmer que les femmes ont été exclues du processus révolutionnaire par la privation du droit de vote, par exemple, et convoquer des figures féminines très actives, dont quelques-unes sont très connues ? Alors, je vais présenter cinq de ces femmes. Louise de Quéraliot est issue de la petite noblesse bretonne et elle a joué un rôle très important dans la presse à l'époque de la Révolution et jusqu'à d'ailleurs la fin de sa vie en émigration. Rosalie Julien est une bourgeoise qui vit dans la Drôme. Elle est l'épouse du conventionnel Marc-Antoine Julien, mais elle vit aussi beaucoup à Paris, ce qui explique sa très abondante correspondance. Olympe de Gouges est une provinciale devenue très parisienne, très grande écrivaine devant l'éternel, mais des multiples œuvres d'Olympe de Gouges, nous retenons aujourd'hui la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Terwagne de Méricourt est née en terre étrangère, en terre de Flandre, mais on la considère comme une aventurière qui vit beaucoup à Paris pendant la Révolution. Pauline Léon est une femme issue d'un milieu beaucoup plus humble, plus modeste que les précédentes. C'est une femme issue de la boutique parisienne. Donc, cinq femmes venues d'horizons sociaux très différents, d'horizons géographiques également différents, qui participent à l'histoire, chacune à leur façon. D'autres femmes auraient pu nous intéresser. Bien évidemment, au premier rang, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, reine de France, fille Habsbourg, donc très haute essence dans l'Europe du XVIIIe siècle, qui, comme Olympe de Gouges, a été guillotinée en 1793. Une autre femme et très célèbre, c'est Charlotte Corday. Charlotte Corday, issue de la petite aristocratie normande, qui vient à Paris jouer un rôle politique qui sera le rôle de sa vie et cause de sa mort. L'assassinat de Marat, le fameux ami du peuple, geste qui montre une particulière puissance de la part de Charlotte Corday. Alors, si je n'ai pas choisi ces deux personnages, c'est parce que j'ai préféré m'intéresser à des personnes moins connues dans l'histoire de la Révolution française, mais cela montre qu'il y a beaucoup de femmes dont le rôle a été important. Alors, ces cinq personnes, présentons-les maintenant à travers, en quelque sorte, leur carte d'identité. La plus âgée est Olympe de Gouges. Elle est née en 1748. Elle a été guillotinée en 1793. Rosalie Julien est née en 1755. Et elle est morte en 1824. Louise de Queralio est née en 1757. Et elle est morte en 1821 à Bruxelles, en exil avec son mari, François Robert, car tous les deux avaient participé à la Révolution du côté des Montagnards. Anne-Joseph Terwagne de Méricourt est née en 1762. Et elle meurt en 1817 à la Salle Pétrière à Paris, dans un dénouement physique et mental absolument pitoyable. Anne-Joseph Terwagne de Méricourt étant considérée comme folle et étant surtout un, je ne dirais pas un animal de laboratoire, c'est un petit peu trop rude comme expression, mais l'objet de l'attention des médecins psychiatres de la Salle Pétrière qui la regardent comme une femme devenue folle à cause de la Révolution. Ce que ses propos ont l'air de vouloir dire, puisqu'elle parle de Révolution avec des paroles incohérentes et elle se badigeonne le corps de couleur rouge, de la couleur du sang. La plus jeune, Pauline Léon, est née en 1768, donc elle a à peine plus de 20 ans au moment de l'éclosion de la Révolution française. Pauline Léon sera l'épouse de Jean Théophile Leclerc. Leclerc est très important, c'est un enragé, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire ce groupe qui, derrière Hébert, s'affrontait avec les robespierristes, bien sûr avec les dontonistes, mais voulait pousser la Révolution encore plus loin que le terme que la Convention nationale lui avait assigné. Pauline Léon a une vie étrange. Après l'événement révolutionnaire, elle redevient institutrice, d'abord à Paris, puis ensuite elle part en Vendée. Son mari est mort entre-temps et elle meurt en Vendée chez sa sœur en 1838. Donc ces femmes ont agi de manière diverse, mais elles ont été considérées par l'historiographie du XIXe siècle et encore d'une bonne partie du XXe siècle, comme des furies. C'est le terme qui est employé par les livres qui se succèdent au XIXe siècle portant sur la Révolution, en particulier le livre d'un certain Noisy. Tous ces livres-là sont facilement consultables grâce à Gallica. Et j'ai relevé ce qu'écrit Noisy. Il les traite de furies, de furies de guillotine, de lécheuses de guillotine, c'est-à-dire ces femmes qui sont sur le trajet du cortège des charrettes qui mènent les condamnés à la guillotine, où elles vont hurler à la mort contre les condamnés. Et bien sûr, on les appelle aussi les tricoteuses, pour faire référence à ces femmes qui assistaient au débat de la Convention. Elles étaient très nombreuses à assister au débat, tout en discutant, tout en parfois criant contre les députés, et souvent tricotant ou préparant dépensements pour les soldats qui étaient aux armées, puisque la France est en guerre depuis 1792. Alors, l'image noire de ces femmes tricoteuses, lécheuses de guillotine, etc., au XIXe siècle, s'explique aussi par un certain nombre de gestes, dans lesquels d'ailleurs certaines ont été actrices, mais également victimes, comme Terroigne de Méricourt. Geste essentiel et violent, c'est la fessée patriotique. Terroigne a donné des fessées contre des religieuses en particulier. Elle a reçu des fessées et elle a été victime de la violence également de ses congénères, en quelque sorte, lécheuses de guillotine. Alors, elles ont aussi agi, pas toutes, mais Terroigne de Méricourt ou Olympe de Gouges, Keralio, on ne le sait pas, elles ont agi dans certains moments de violence particulière et en particulier les journées d'octobre. Les journées des 5 et 6 octobre, le départ des femmes de la Halle, les dames de la Halle, comme on les appelait, de Paris à Versailles, mais c'est de tout Paris, c'est-à-dire que de partout, les dames de la Halle, les dames des marchés, celles qui vendaient les produits alimentaires, tout cela est très important car ce sont les femmes qui font les... je ne peux pas dire les courses, mais qui, en tout cas, apportent l'alimentation au foyer. Ces dames de la Halle, ne supportant plus la rupture de l'approvisionnement de Paris et donc la hausse des prix, décident de partir à Versailles, on le sait, pour aller parler au roi Louis XVI, pour aller parler aux députés, aux états généraux, et réclamer, comme on a dit plus tard, le retour de la boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire le pain, le retour du pain à Paris. Évidemment, le pain ne revient pas. Mais ces femmes ont agi dans ces journées de très grande violence à Versailles, au château de Versailles, journée au cours desquelles les gardes du corps, de quelques gardes du corps du château, ont été purement et simplement assassinées et leur tête décapitée, au bout d'une pique, accompagne le retour de la famille royale à Paris. Donc, c'est une très grande violence, mais au-delà de la violence, il y a quelque chose, un élément essentiel que l'on oublie souvent, c'est que les Dames de la Halle ont ressenti leur puissance et donc elles ont formé un groupe et elles communiquaient entre elles, elles existaient et elles seront présentes en permanence pendant la Révolution française, car en permanence, à Paris et dans beaucoup d'autres villes, il y a la disette. Il y a la disette qui parfois se transforme en famine et les témoignages de la correspondance de Rosalie Julien le montrent bien. Elle a peur de la violence, mais elle craint aussi les conséquences de la disette. Donc, ce groupe de femmes très soudées, restées anonymes, pas toutes, les archives donnent bien sûr des noms, c'est très important pour parler de l'action des femmes durant la Révolution française. Alors, voyons maintenant de plus près l'action de chacune de ces femmes et je commence par celle que j'appelle les femmes de plumes et de clubs. Louise de Keralio est une fille d'aristocrates bretons et lettrés, mais de petites aristocraties. Elle s'appelle Louise de Guinement de Keralio et elle est très bien instruite. Elle sait l'anglais qu'elle traduit bien avant la Révolution et elle a en particulier écrit une histoire d'Élisabeth, reine d'Angleterre, saluée en 1787 lors de sa publication par le Mercure de France sous la signature de Malais-Dupont. Et Malais-Dupont écrit « Il existe une foule accablante d'histoires, d'historiographes et très peu d'historiens. Jusqu'ici, nous n'avions pas vu en France d'historiennes. » Donc, Malais-Dupont a bien signalé le fait que l'auteur de cette histoire d'Élisabeth était une femme. Mademoiselle de Keralio, je pense, est la première. À cette particularité se joint ici celle du choix même de l'auteur traçant la vie de deux femmes. Car dans l'histoire d'Élisabeth, Louise de Keralio parle bien évidemment de Marie-Stuart et elle fait une comparaison entre la vie et le règne de Marie-Stuart et la vie et le règne d'Élisabeth. Pour Keralio, Marie-Stuart a eu une vie de femme complète et heureuse mais une vie de règne tragique puisqu'elle est décapitée grâce à Élisabeth si je puis dire alors qu'Élisabeth Ier c'est la reine par excellence qui a réussi sa vie de reine mais a raté sa vie de femme. Et Keralio poursuit dans cette analyse du pouvoir au féminin en disant que le pouvoir au féminin c'est un pouvoir brutal comme si les femmes quand elles sont au pouvoir seraient plus violentes que les hommes. Je vous laisse avec cette appréciation et je laisse à Keralio la responsabilité de son appréciation. Le censeur royal qui était chargé de donner l'autorisation de publication s'appelle Démunier et il écrit et s'est imprimé dans le livre d'Élisabeth de Louise de Keralio « On s'étonnera qu'une femme aimable se soit dévouée dès les premières années de sa jeunesse à un travail aussi pénible. Elle a consulté tous les auteurs originaux et tous les hommes du règne d'Élisabeth et ses discussions, ses réflexions et son style méritent des éloges. » Donc un livre bien accueilli mais on voit chez Démunier à la différence de Mallet-Dupont une sorte de réserve genrée comme on dirait aujourd'hui « On s'étonnera qu'une femme aimable. » Donc puisque Keralio est une femme aimable c'est très étonnant qu'elle fasse un travail aussi détaillé et fouillé sur un règne lui-même extrêmement brutal le règne d'Élisabeth. Alors Louise de Keralio continue à être une intellectuelle elle publie des romans et elle publie en particulier un roman qui s'appelle « Adélaïde ou les mémoires de la marquise de » c'est publié en 1782 c'est un roman anonyme mais tout le monde sait enfin les gens qui ont travaillé sur cette question savent que l'auteur est Louise de Keralio ce qui est intéressant du point de vue psychologique c'est le thème de ce roman ce sont des amours contrariés par une mère et la mère ne veut pas que sa fille épouse son inclination personnelle et la fille et donc rejette sa mère et dans les commentaires d'Adélaïde on lit que c'est un roman très viril la fille voulant s'exprimer quoi que la mère puisse penser de ses amours alors c'est bien ce qui peut caractériser Louise de Keralio car elle va fonder le journal de l'état et du citoyen en 1789 c'est un journal très radical dès l'automne 89 et elle est d'ailleurs appelée par ses contemporains comme une amazone elle est traitée d'amazone terme que l'on voit fréquemment pendant la révolution pour ces femmes qui veulent porter les armes pour défendre leur patrie ou à travers la plume qui est une arme aussi dans les journaux alors en décembre 1789 le journal de l'état et du citoyen est remplacé par le mercure national et c'est le père de Louise de Keralio à présent qui va diriger le journal et l'époux de Louise de Keralio François Robert François Robert est un journaliste un jacobin montagnard très très engagé dans la révolution mais ce signe est intéressant tout se passe comme si la réception du journal d'état dirigé par une femme avait été mauvaise et s'était retourné contre Keralio donc Keralio doit accepter le changement de titre et le changement de direction de son propre journal en revanche en 1790 91 plus tôt en 1791 Louise de Keralio publie un livre tout à fait sidérant qui s'appelle Les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette quand on voit ce titre on se dit qu'on va assister à une destruction en bonne et due forme de Marie-Antoinette et bien pour parler le vocabulaire d'aujourd'hui on pourra dire que ce titre est un teasing car certes elle parle de toutes les reines de France Frédégonde etc Catherine de Médicis avec des caractéristiques particulièrement outrancières pour toutes et il n'y a quasiment rien sur Marie-Antoinette il y a tout de suite une page ou deux à la fin donc c'est un titre qui attire le lecteur le livre est paru anonymement chez Prud'homme qui était l'éditeur des révolutions de Paris mais à l'époque les gens savent qu'il s'agit de Louise de Keralio Louise de Keralio fonde en février 1790 la société fraternelle des patriotes de l'un et l'autre sexe dont le titre indique bien qu'il s'agit d'une société mixte qu'elle a fondée avec son mari François Robert avec quelques membres du club des Cordeliers qui est un club beaucoup plus en pointe dans la marche de la révolution vers la république mais en 1790 personne ne le sait encore et le but de ce club c'est de lire et de commenter les décrets de l'assemblée à l'époque assemblée constituante puis de la législative et de réclamer des droits familiaux comme bien sûr le droit au divorce la création d'écoles pour les petites filles la création même de maternité en cela elle rejoint Olympe de Gouges Louise de Keralio se bat également pour l'abolition de l'esclavage même si il est à noter qu'elle n'est pas membre de la société des amis des Noirs Olympe de Gouges elle sera membre de la société des amis des Noirs elle est une républicaine courageuse car elle va participer à la manifestation du 17 juillet 1791 manifestation qui a lieu au champ de mars et qui est organisée par le club des cordeliers pour réclamer la république alors cette manifestation est extrêmement importante dans l'histoire de la révolution française car après la tentative de fuite de la famille royale hors des frontières dite fuite à Varennes mais ils ne partaient pas à Varennes ils partaient quelques kilomètres au-delà l'assemblée constituante a été perplexe et a supposé un mensonge a donné un mensonge plutôt en disant le roi a été enlevé donc on continue à faire confiance au roi tout le monde savait que c'était un mensonge donc les cordeliers convoquent cette pétition la signature de cette pétition au champ de mars le 17 juillet Bailly, maire de Paris et Lafayette chef de la garde nationale parisienne vont brandir la loi martiale et disperser la manifestation avec les armes il y a une cinquantaine de morts donc être présent au cordelier au champ de mars le 17 juillet 1791 c'est un signal très important face à l'évolution de la révolution française elle a été attaqué le 6 août 1792 par des royalistes elle s'est défendue toute seule c'est une femme d'action autant qu'une femme de plume et après Termidor après la chute de Robespierre elle est obligée donc de partir en émigration à Bruxelles où elle décède dans le début du 19ème siècle la vie de Rosalie Julien paraît par rapport beaucoup plus calme par rapport à la vie de Terwagne de Méricourt parce que Rosalie Julien est une femme de correspondance cela signifie qu'elle est beaucoup chez elle elle écrit elle écrit à son mari elle écrit surtout à son fils car elle est beaucoup séparée de son fils aîné qui s'appelle Marc-Antoine Julien comme son mari mais que l'on va appeler Marc-Antoine Julien de Paris pour le différencier du mari que l'on appellera Marc-Antoine Julien de la Drôme Rosalie Julien est beaucoup seule le mari se déplace le fils est toujours absent donc elle écrit énormément elle observe Paris soit depuis chez elle parce qu'elle reçoit des députés elle reçoit des journalistes soit depuis les tribunes de l'Assemblée Rosalie passe sa vie à l'Assemblée les trois assemblées mais il est très intéressant de noter sa présence à la Convention car quand elle est à la Convention le 30 septembre 1793 elle note on nous a fait sortir sous je ne sais quel prétexte c'est en fait un décret qui supprime les billets de privilège qui permettait aux gens munis de ces billets d'entrer et d'être assis dans les tribunes de la Convention sous prétexte d'égalité on va supprimer les billets de privilège ça ne suppose pas du tout que les femmes soient exclues de la Convention elles ne sont pas exclues Rosalie continue à y aller et elle l'écrit dans sa correspondance la Convention où j'étais a décidé etc simplement elle est mélangée avec tout le monde donc elle apprécie moyennement parce que le confort est moindre mais elle va continuer à jouer son rôle en quelque sorte de reporter en revanche Rosalie ne parle pas des clubs Rosalie n'a pas l'air elle ne les mentionne jamais elle sait que ça existe parce qu'elle lit énormément de journaux mais elle ne mentionne pas les clubs tout se passe pour elle comme si le seul lieu du pouvoir c'était l'Assemblée Assemblée élue la Convention élue au suffrage universel son mari y est député donc c'est là le vrai lieu de pouvoir pour la France en révolution après Termidor elle continue à écrire autant mais elle prend évidemment beaucoup de précautions parce qu'elle sait que sa correspondance peut être ouverte la poste est très contrôlée elle cherche à sauver son fils qui a été emprisonné au retour à son retour à Paris le fils travaillait pour le comte de Robespierre et il reste plus d'un an en prison et à la fin de sa vie Rosalie écrit jusqu'en 1810 on voit progressivement la peur de la famine la hausse des prix constante la baisse de ses revenus occuper ses préoccupations que l'on voit dans sa correspondance mais à aucun moment elle ne regrette la révolution et Rosalie est pour nous un reporter de la révolution elle est aussi un reporter de la vie à Paris et en province d'ailleurs parce qu'elle se déplace beaucoup elle raconte les fêtes et le nombre de fêtes racontées par Rosalie j'en ai compté 37 ce qui est quand même beaucoup et elle lit les journaux j'en ai compté 48 journaux surtout pendant le directoire montre une vie absolument foisonnante des parisiens et des provinciaux Valence Romand Lyon surtout les régions où son mari est très souvent alors est-elle féministe et bien apparemment non Rosalie comme Keralio en fait est une femme bien sûr c'est aussi beaucoup une mère elle se préoccupe de l'approvisionnement mais quand elle voit les femmes agir par exemple à l'assemblée constituante lors en septembre 1789 lors d'une grande cérémonie un grand cérémonial où les femmes patriotes offrent leurs bijoux et bien Rosalie regarde ça d'un air un peu amusé et elle écrit même je me serais cru au forum romain ce qui est un petit peu condescendant considérant peut-être que ces femmes-là font comme on dirait aujourd'hui du cinéma donc elle ne se présente pas comme femme elle se présente comme être humain et c'est l'universalisme c'est pour cela aussi qu'elle ne se préoccupe pas des clubs elle se préoccupe de la convention le cœur du pouvoir on va chercher ce qui est universel dans cette révolution de France elle parle sans arrêt d'égalité les grandes valeurs de la République c'est vraiment ce qui la préoccupe au premier chef et quand elle voit l'assassinat de Marat par Charlotte Corday et bien elle apprécie Marat mais en même temps elle craint Marat parce qu'il est très très violent donc l'assassinat de Marat ne la fait pas trop pleurer mais Charlotte Corday elle va l'appeler monstre femelle ce qui veut dire qu'elle ne se sent pas de proximité avec une congénère biologique si on peut dire ainsi et cette lettre il est annoté date du 16 juillet 1793 Marat a été assassiné le 13 et elle recopie cette lettre pour l'envoyer au journal de Valence où elle sera imprimée et diffusée donc le souci d'avoir une correspondance qui soit véritablement connue au-delà du cercle du cercle familial troisième personnalité la plus célèbre des personnages que j'ai choisi ici Olympe de Gouges dont grâce à l'hommage fait par l'Assemblée nationale récemment qui a disposé un buste d'Olympe de Gouges dans une salle importante de l'Assemblée grâce aussi aux débats qui ont accompagné le choix des derniers panthéonisés où le nom d'Olympe de Gouges était arrivé relativement en tête par l'enquête faite par le panthéon lui-même Olympe de Gouges est donc connue elle est connue elle est issue de la petite bourgeoisie commerçante de Montauban elle est née Marie Gouges fille d'un père boucher mais rapidement Olympe lait s'entendre et apparemment c'est une rumeur exacte que son père était un aristocrate et que c'était un grand aristocrate le marquis le franc de Pompignan Olympe de Gouges est mariée très jeune avec un boucher qui s'appelle Aubry elle est mère très jeune aussi et veuve tout aussi jeune un an après ce qui lui permet de vivre à Paris avec son fils et de ne pas vouloir se remarier car son statut de veuve lui permet d'avoir une économie une autonomie financière et une autonomie sociale en quelque sorte c'est une femme sans homme mais elle n'a pas besoin d'homme elle est veuve elle a bien sûr un certain nombre de soupirants qui tournent autour d'elle alors la première caractéristique d'Olympe de Gouges qui prend le nom d'Olympe de Gouges elle crée ce nom des formations d'Olympe Gouges c'est d'abord d'être une amie des Noirs et d'être une combattante de l'abolition de l'esclavage elle écrit en 1785 Zamor et Mirza ou l'esclavage des Noirs elle écrit en 1790 le marché des Noirs l'esclavage des Noirs ou le renaufrage en 1792 elle est véritablement abolitionniste elle est proche de la société des amis des Noirs à laquelle elle reproche des cotisations trop élevées elle dit et ça c'est un problème le problème matériel doit toujours être pris en compte pendant la révolution française que non ça ne va pas mais elle est très très proche de la société des amis des Noirs et elle appartient au club des amis des Noirs pendant la révolution c'est qu'il lui vaut en 1808 un hommage rendu par l'abbé Grégoire qui est aussi un des très grands abolitionnistes et qui en 1808 dit d'Olympe de Gouges qu'elle fait partie des hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux Noirs on voit assez ici d'ailleurs si on réfléchit en termes genrés qu'une femme mérite les compliments d'un homme parce qu'elle se comporte comme un homme Olympe est donc un homme courageux qui a plaidé la cause des malheureux Noirs alors elle est aussi une femme très cultivée qui fréquente les salons ce que l'on ne voit pas pour Rosalie Julien que l'on ne voit pas pour Louise de Quéraliot mais il est vraisemblable que Quéraliot fréquentait des salons pour Olympe on sait qu'elle a fréquenté le salon un salon à Auteuil salon littéraire où était également Condorcet et plusieurs membres du futur groupe des Girondins à l'assemblée conventionnelle à la convention alors Olympe dès 89 est favorable à une monarchie constitutionnelle elle est hostile à la violence et ce qui lui vaut d'ailleurs d'avoir déjà des ennemis après les journées d'octobre 89 car Olympe s'exprime en disant que la violence conduit à une violence plus grande encore et que ce n'est pas bien pour l'avenir de la révolution alors même si c'est une femme qui a des idées politiques extrêmement bien ancrées elle n'est donc pas révolutionnaire et on peut dire à l'encontre d'Olympe de Gouges d'ailleurs on peut rapporter à l'encontre d'Olympe de Gouges ce texte qui s'appelle Remarque patriotique publié en 1786 dédié à la reine mais on est en 86 en 86 tout le monde est royaliste on peut critiquer mais l'idée de ne pas être royaliste de ne pas être monarchiste ne vient pas à l'esprit des français donc Olympe publie en 1786 Remarque patriotique avec un frontispice qui s'appelle vous la voyez cette couronne fille de l'ambition je ne veux la conserver que pour vous défendre et vous rendre heureux alors ça c'est très ça lui a été contesté je ne veux la conserver que pour vous défendre et vous rendre heureux 1786 on prend le parti du couple royal mais qui disait des choses contre le couple royal en 86 les pamphlets violents contre Marie-Antoinette à l'époque du procès de la reine c'est vrai que ces pamphlets là sont parus en 85-86 très isolés très isolés très isolés il faut quand même le dire quand on travaille sur l'opinion ne pas prendre un texte comme étant la marque véritablement d'une opinion alors elle s'est élevée dès enfin elle s'est enflammée pour la révolution dès les débuts de l'événement en particulier pour Bailly pour Lafayette même si elle passe pour réactionnaire aux yeux de celles comme Terroigne de Méricourt qui feront les journées d'octobre 89 celles qu'on appelle les Amazones de la révolution ce n'est qu'après 91 et après la fuite avortée à Varenne qu'elle en veut et elle perd confiance en Louis XVI elle en veut au couple royal elle n'est pas la seule et elle va se rapprocher alors non pas des Cordeliers comme Louise de Caraglio mais des Feuillants c'est-à-dire une autre scission du club des Jacobins scission beaucoup plus modérée les conséquences de la fuite à Varenne c'est l'explosion d'un unanimisme révolutionnaire véritable et qui conduit ensuite à la suite alors justement en septembre 1791 elle publie la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne quand je dis elle publie c'est une erreur de langage de ma part mais erreur de langage largement partagée par tout le monde en fait elle écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne cette déclaration est imprimée à 5 exemplaires pas plus et elle n'est pas diffusée 5 exemplaires pourquoi ? parce qu'elle n'a pas d'argent que son imprimeur qui s'appelle Costard n'a pas d'argent donc ce texte ne circule pas il circule peut-être dans le milieu restreint de l'entourage d'Olympe de Gouges oui mais il n'est pas connu à l'époque il n'est pas célébré il n'est pas non plus connu au 19ème siècle on connaît très peu Olympe de Gouges au 19ème sauf en Amérique d'ailleurs parce que la descendance d'Olympe de Gouges va vivre en Amérique en Guyane d'abord et puis après en Amérique du Nord et donc là les Américains du Nord ont découvert Olympe de Gouges et c'est via les travaux féministes et historiens d'Amérique du Nord que l'on s'est mis à interroger Olympe de Gouges et en 1981 Olivier Blanc qui écrit une biographie très complète d'Olympe de Gouges reprend cette histoire de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que la rumeur générale aujourd'hui célèbre tout le temps alors que l'époque révolutionnaire ne la connaissait pas pour des raisons d'argent c'est toujours très important de voir l'histoire matérielle de l'événement pour comprendre ensuite comment l'événement a eu lieu ou pas et là comment la gloire de l'âme de Gouges s'est construite surtout en fait au XXe siècle alors elle va réclamer le droit de participer au club aux assemblées elle réclame aussi le droit d'être guillotinée puisque je veux avoir le droit à la parole et bien je veux avoir le droit d'être guillotinée elle réclame le droit au divorce elle réclame le remplacement du mariage religieux par un contrat civil la reconnaissance de l'adoption des enfants nés hors mariage et la plupart de ces revendications ont été acceptées le droit au divorce par la constituante la reconnaissance des enfants par des enfants adultérins par la convention et puis le mariage évidemment devient un mariage civil dans toute la politique anti-religieuse de la révolution française mais elle est proche des Girondins elle est fidèle aux Girondins et donc elle finit par être arrêtée comme la plupart des Girondins au cours de l'été 93 le 20 juillet 1793 le 20 juillet 1793 elle est arrêtée jugée et exécutée ensuite le 3 novembre 1793 l'histoire d'Anne-Joseph Terroigne de Méricourt est à la fois plus tragique par sa fin mais en même temps elle n'a pas été guillotinée elle Anne-Joseph Terroigne de Méricourt est née dans les environs de Liège on l'appellera d'ailleurs la Belle Liégeoise on l'appelle aussi l'Amazone de la Révolution elle arrive en France en mai 1789 avec son amant du moment car Terroigne comme on l'appelle familièrement n'a pas de mari et donc pour vivre et elle n'est pas veuve comme Olympe pour vivre quand on est une femme sous l'ancien régime et bien il faut être entretenue Terroigne de Méricourt sera entretenue par plusieurs amants assez riches mais la vie de Terroigne ne se résume pas à cela même si ça lui a été beaucoup reproché par les journalistes royalistes elle participe aux journées d'octobre elle est armée elle y participe avec d'autres femmes qui vont jouer un rôle important ensuite elle est qualifiée de furie bien sûr par Noisy et l'Amazone Rouge enfin elle a droit à beaucoup de violence contre elle de la part des royalistes en janvier 1790 elle fonde un club mixte qui s'appelle le club des amis de la loi dans laquelle elle tient tribune politique mais ce club fondé en janvier est dissous dès la même année en avril à la suite de dissensions à l'intérieur même du club elle réclame son admission à l'assemblée on peut assister à l'assemblée mais elle veut avoir une position délibérative et voilà ce qui est dit par Camille Desmoulins quand elle présente sa motion pour l'assemblée constituante l'assemblée a suivi les conclusions du président car il serait voté des remerciements à cette excellente citoyenne pour cette motion qu'un canon du concile de Mâcon ayant formellement reconnu que les femmes ont une âme et la raison comme les hommes on ne pouvait leur interdire d'en faire un si bon usage que la préopinante qu'il sera toujours libre à mademoiselle Théryboigne et à toutes celles de son sexe de proposer ce qu'elle croirait avantageux à la patrie mais que sur la question d'état si la demoiselle Théryboigne sera admise au district avec voix consultative seulement l'assemblée est incompétente pour prendre un parti et qu'il n'y a pas lieu à délibérer pour résumer elle peut parler au district elle pourra même c'est à dire section de Paris elle pourra même s'exprimer avec voix délibérante avec voix consultative pardon mais à l'assemblée non l'assemblée c'est le lieu du pouvoir c'est le coeur de réacteur du pouvoir c'est trop sérieux d'accord elle a une âme le concile de Constance de Macron pardon l'avait dit mais on ne va quand même pas aller trop loin elle est donc la cible des révolutionnaires on l'a vu avec Camille Desmoulins mais aussi des contre-révolutionnaires et il est à noter qu'elle est la cible privilégiée du journal Les Actes des Apôtres qui reprennent chacun de ces mots pour se moquer d'elle de manière particulièrement sexiste comme on dirait aujourd'hui au printemps 1793 le sort de Terroigne reflète l'excès des opinions elle prend la défense de Brissot qui est un girondin alors qu'elle n'est pas girondine mais de ce fait elle va s'attirer la violence des dames de la Hale nous sommes en mai 1793 elle subit une fessée patriotique qui paraît-il va lui faire perdre la raison elle est à ce moment-là internée à la salle pétrière à la demande de son frère d'ailleurs et elle y vivra si l'on peut dire dans le plus grand dénouement jusqu'en 1817 où elle meurt il est à noter que l'histoire de Terroigne de Méricourt a attiré les psychanalystes et les archives qui sont très nombreuses les archives de la salle pétrière montrent effectivement que l'on peut condamner la révolution à travers Terroigne condamner la violence révolutionnaire en voyant ce qu'était devenu Terroigne de Méricourt ça c'est un débat bien sûr dans lequel je n'entrerai pas plus avant dernière personne pour parler de ces femmes actrices de la révolution qui est un mystère autant que Terroigne beaucoup moins connue Pauline Léon je dis c'est un mystère autant que Terroigne car elle a été tout autant excessive et exagérée comme on disait à l'époque que Terroigne de Méricourt mais elle elle n'a pas perdu la raison et il est vrai que l'on sait moins de choses d'elle alors Pauline Léon c'est la plus jeune de mon groupe elle a 21 ans en 1789 elle revendique des droits pour les femmes donc on peut dire d'elle qu'elle est une militante à la fois active et féministe issue de la bourgeoisie parisienne elle va fréquenter le club des Cordeliers puis la société fraternelle de l'un et l'autre sexe où elle retrouve Keralio et où elle réclame les mêmes droits familiaux et séviques dont j'ai parlé tout à l'heure en mars 92 elle est à l'assemblée c'est la législative pardon à l'époque et elle réclame à l'assemblée le droit pour les femmes de porter des armes mars 92 c'est important comme date car on sent bien que la guerre risque d'arriver elle est déclarée en avril 92 donc ces femmes on va les appeler aussi et elles s'appellent elles-mêmes les Amazones de la Révolution ce n'est plus Amazone au sens figuré c'est Amazone au sens propre elle réclame je cite des piques des pistolets des sabres et même des fusils pour celles qui auraient la force de s'en servir et elle demande également le droit de s'assembler au champ de mars afin je cite de s'exercer au maniement des armes sous la direction des six devant gardes françaises désignées par l'assemblée les gardes françaises devenues gardes nationales et gardes parisiennes le 10 mai 1793 elle vient d'épouser Théophile Leclerc elle fonde avec Claire Lacombe c'est une des héroïnes connues des journées d'octobre 1789 Claire Lacombe elle fonde donc le 10 mai 1793 la société des républicaines révolutionnaires alors même que les sociétés de sans culotte qui se créent en grand nombre en 1793 admettaient de plus en plus fréquemment des femmes parmi leurs membres ce n'est donc pas uniquement l'envie d'être dans un club en tant que femme c'est l'envie d'être dans un club de femmes donc quelque chose de spécifique de non mixte comme on dirait peut-être en 2017 alors que beaucoup de clubs acceptaient les femmes dans la présentation que cette société des républicaines révolutionnaires faisait dans le journal Le Moniteur on lit je cite une société où les femmes seules seront admises cette société a pour but de délibérer sur les moyens de déjouer les projets des ennemis de la république elles se réunissent donc dans un lieu qui est la bibliothèque du couvent des jacobins de l'ancien couvent des jacobins rue Saint-Honoré c'est à dire au club des jacobins c'est à dire tout près de l'assemblée c'est véritablement le lieu du pouvoir à Paris les fondatrices donc étaient toutes proches des enragés tendance extrême gauche si l'on peut dire militant pour la réglementation des denrées la punition des accapareurs car ce sont les accapareurs qui font monter les prix et le renforcement des mesures terroristes c'est à dire là on est en 93 on n'est pas encore dans la grande terreur mais on est dans le moment où face à la disette il y a la taxation des prix pour éviter que le prix du pain ne soit trop élevé elles jurent d'élever leurs enfants dans le culte de Marat après l'assassinat de Marat en juillet 1793 et il est vrai que Marat avait écrit dans l'ami du peuple je cite c'est à vous surtout à donner l'éveil femmes révolutionnaires c'est à vous qu'il appartient de sonner le toxin de la liberté donc Marat c'est une ironie étrange de l'histoire Marat qui confie aux femmes le soin de faire progresser la révolution jusqu'au point le plus extrême Marat a été assassinée par une femme Charlotte Corday ce sont toujours ces événements d'histoire qui personnellement me fascine le club demande son affiliation aux Jacobins Pauline Léon et Claire Lacombe présentent le 26 août 1793 une pétition à la convention réclamant la mise en application de la constitution de 1793 et je cite un tribunal exceptionnel contre les ennemis de l'intérieur pour que l'on combatte tranquillement aux frontières donc ça c'est la volonté de faire régner l'ordre à l'intérieur de la France on rappelle qu'au courant de l'été 1993 la France est en guerre à l'extérieur en guerre à l'intérieur aussi et pas seulement en Vendée dans le massif central à Lyon du côté de Toulon un petit peu partout à l'intérieur du pays elle multiple les pétitions réclame une loi claire sur la responsabilité des ministres l'organisation des tribunaux révolutionnaires la taxation systématique des denrées qui sera faite en 1794 et vont jusqu'à demander jusqu'à dénoncer les autorités constituées se mettant ainsi en danger et s'exposant comme des opposantes au gouvernement se faisant donc malvoir des Jacobins regroupés derrière Robespierre et donc d'une grande partie de la convention lors de la croisade en quelque sorte de la commune c'est-à-dire la ville de Paris contre les prostituées à l'automne 1793 elles prennent partie pour les prostituées réclamant certes la réclusion des femmes de mauvaise vie mais aussi la réhabilitation par le travail et l'instruction de ces malheureuses victimes du libertinage dont le cœur est souvent bon et que la misère seule a presque toujours réduite à cet état lamentable donc l'idée des républicaines révolutionnaires ce n'est pas de porter un jugement moral c'est de voir qu'est-ce qui dans l'économie du monde dans le moyen de vivre de chacun d'entre nous peut expliquer les comportements les prostituées sont victimes de la misère il faut les sortir de la misère elles s'opposent donc à la commune de Paris or la commune de Paris est plutôt plus à gauche si je peux exprimer un vocabulaire un petit peu anachronique que la convention donc on voit ici que le piège est en train de se refermer contre elle elles auront les jacobins contre elle la convention contre elle la commune de Paris contre elle le club est donc interdit à l'automne 1793 parce qu'il est considéré comme trop dangereux Claire Lacombe Pauline Léon et Jean Théophile Leclerc sont arrêtés en avril 1794 libérés parce que entre temps il y a eu Thermidor libérés le 22 août 1794 Leclerc repart vers Lyon qui était sa région d'origine Pauline reprend son métier d'institutrice à Paris puis à une date que l'on ignore se retire chez une sœur en Vendée où elle meurt en 1838 En conclusion de ce bref tour d'horizon de cinq femmes différentes que peut-on dire ? Elles sont issues de milieux divers elles ont des âges divers il y a quasiment 20 années entre la plus âgée Keralio et la plus jeune Pauline Léon mais elles ont une même passion qui est la passion de la révolution ce qui va les séparer c'est le moyen d'accéder et d'obtenir leurs idéaux révolutionnaires et le clivage essentiel c'est la violence que peut-on faire sans violence peut-on avancer avec la violence et ce débat qui est proprement un débat philosophique est un débat qui n'a pas de réponse il y a eu depuis 1792 93 94 beaucoup de révolutions beaucoup d'insurrections autant dans l'histoire de France que dans l'histoire du monde et l'on voit se rejouer toujours les mêmes arguments les arguments du raisonnable du primat de la loi et la loi elle doit être réfléchie votée et l'on doit respecter la majorité mais la loi elle suppose des compromis et ces compromis laissent de côté des opinions et donc les représentants de ces opinions la violence réduit tous les compromis surtout quand la réduction se fait par la mort que ce soit l'exécution sur l'échafaud ou que ce soit la mort par assassinat ou la mort dans la misère et même la folie dans le cas de Terroigne de Méricourt on ne tranchera pas ce débat qui est profondément grave pour tous les événements politiques passés et actuels sont-elles féministes ? et bien peu s'expriment comme féministes en fait on peut voir que Keralio Olympe de Gouges et Pauline Léon ont une obsession de la vie des femmes le droit civil par exemple le droit des enfants réclamer l'instruction en cela on peut penser qu'elles sont féministes mais elles n'expriment pas vraiment en ces termes cette particularité féministe mais elles expriment quand même par les républicaines révolutionnaires l'idée que peut-être à un moment il faut que les femmes se retrouvent seules entre elles les femmes les femmes les femmes ont les femmes les femmes Sous-titrage FR ?